bonjour à toi chers spectateurs le voyage du prince de jean-françois laguioni et xavier picard à la base j'avais hésité entre deux films d'animation cette semaine j'avais hésité entre ça et la famille adams et j'ai vu la famille adams et j'ai vu le voyage du prince et comme vous pouvez vous en douter ben il ya un des deux qui m'a plus marqué que l'autre genre vraiment beaucoup plus le résumé pour faire simple un singe s'échoue un jour sur un continent un continent peuplé également de singe mais ce dernier est un prince le prince d'une contrée ignoré de ce continent sur lequel il débarque ce qui va vite le rendre intéressant et rapidement fascinant pour un scientifique le film de laguioni et picard en fait m'a marqué parce que c'est une vraie proposition de cinéma c'est très original j'ai trouvé qu'en termes d'écriture c'est un film très intelligent en termes de mise en scène ça avait un vrai impact sur le spectateur et le fait qui m'a convaincu le plus de parler de ce film c'est que c'est un film qui se veut pour les enfants mais arrive également à conquérir les adultes par le biais d'un oeil que je trouve extrêmement moderne en termes de composition et en termes de thématique on va en parler par la suite mais je trouve que c'est un film qui permet à la fois à des enfants de comprendre des choses extrêmement mature avec des mots simples et les adultes ça leur permet de réfléchir et de mettre en parallèle des choses qu'on leur a appris et des choses dont ils ont encore besoin de faire l'apprentissage finalement dans nos sociétés parce que mine de rien on est une génération je pense à la mienne celle qui a entre 25 et 30 ans aujourd'hui je pense à cette génération qui a grandi avec beaucoup 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 de choses et qui parfois s'est détachée de certains éléments de la société qui font qu'on se lie les uns aux autres entre êtres humains et le film rappelle cela rappelle ce détachement que parfois on a par un espèce d'automatisme parce que la pensée qu'on a eu et qui nous a forgé nous a incité à aller dans cette direction là et le film de la guillonnée et picard va exactement dans cette vision parce que ça parle de l'être humain en mettant en scène des singes mais ça parle des êtres humains c'est un film très anthropologique presque en un sens c'est vraiment une étude de l'être humain mis en perspective par le biais du singe et vu qu'on découle du singe forcément se sent lié à tout ce récit et en plus c'est un film qui est très intelligent qui est très poétique et très fantaisiste dans sa manière de voir les choses c'est un film que j'ai trouvé vraiment raffichissant dans le genre de l'animation il est souvent difficile aujourd'hui en tout cas de voir des oeuvres d'animation qui cherchent à aborder l'histoire avec un grand hache et avec un oeil curieux et non simplement didactique chose que michel oslo a toujours rendu essentiel à son cinéma mais que peu de metteurs en scène ont cherché à mettre au centre de leurs oeuvres mais jean-françois laguilloni et xavier picard ont décidé de rendre justice à cette manière de voir le cinéma pour nous offrir une petite oeuvre d'animation particulièrement bien sentie le genre de métrage délicat et poétique qui parvient également à devenir lyrique et épique si besoin pour une oeuvre vraiment entraînante vraiment surprenante et surtout particulièrement ludique si tant est que l'on s'intéresse un minimum à l'histoire et que l'on cherche à donner un peu de profondeur à tout cela en termes d'écriture donc anne leret et jean-françois laguilloni ont adapté l'oeuvre de jean-françois laguilloni c'est très intelligent parce que du coup il ya vraiment cet oeil à la fois extrêmement on va dire littéraire dans la manière de composer l'écriture la voix off le les différents stades dans lesquels vont passer les personnages l'évolution de la dramaturgie et il ya en même temps cet oeil très cinématographique dans le sens où on sent que jean-françois laguilloni c'est vraiment chargé de la partie du prince et que anne leret derrière a essayé le plus possible d'amener d'autres choses autour des autres personnages pour faire en sorte que ça ne soit pas uniquement un film explicatif et que dans l'écriture il y a également un aspect cinématographique dans l'évolution de la dramaturgie dans les enchaînements des séquences dans la construction des personnages et ainsi de suite du coup on est à la fois sur un scénario qui cherche à être une profonde analyse de l'état dans lequel se trouve le prince et la rencontre qu'il a avec cette autre société de singes et en même temps on a vraiment un fil conducteur un fil rouge avec le prince qui rencontre tom et ainsi de suite les rencontres avec les grands esthètes de la société la fugue etc et c'est vraiment très très bien construit dans ce sens là et en même temps c'est un film qui est profondément intense en termes de thématiques parce que ça ne cherche pas uniquement à parler de l'être humain par le biais du singe ça cherche également tout simplement à parler de l'histoire de l'humanité par le biais de tout petit truc par le biais de petits instants on va évoquer des choses à gauche et à droite mais dans l'ensemble ça parle vraiment de l'histoire de l'humanité bon précisément je pense que ça parle surtout de entre 1900 et les années 2000 après antérieur j'y crois moins mais il ya vraiment plein de petites choses qui sont disséminés dans l'écriture qui font qu'on réfléchit beaucoup en regardant le film en adaptant sa propre oeuvre avec l'aide de l'eure et on sent que la guillonnée a souhaité le plus possible rapprocher son scénario de la structure d'un conte un conte presque anthropologique qui chercherait le plus possible à décortiquer les êtres humains et à comprendre pourquoi le singe dans ce script ressemble tant que cela à l'homme que nous sommes devenus mine de rien mis en perspective par rapport à l'oeil d'un enfant même si cela peut paraître par instant un peu simple et grossier je trouve que cela fonctionne assez bien et arrive tout de même drôlement bien à jouer avec l'essence même de ce genre de film tout en parvenant à faire en sorte que l'on puisse y réfléchir que l'on soit petit ou grand d'ailleurs en termes de mise en scène jean françois la guillonnée et xavier picard ça se sent qu'ils se sont bien complétés en termes de mise en scène parce que encore une fois il faut vous dire que c'est adapté donc de l'oeuvre de jean françois la guillonnée et donc il ya cette filiation dans le sens où c'est la guillonnée qui a vraiment conçu les design des personnages l'on va dire l'esthétique globale du film et xavier picard lui derrière vient vraiment amener cet aspect de mise en scène qui va renforcer l'impact de cette animation donc du coup on se retrouve avec une animation très particulière dans le sens où la quasi totalité des décors sont faits en deux dimensions mais les personnages et les interactions ceux ci ont avec le décor sont faits en trois dimensions basé sur un calque 2d ça a quelque chose de très particulier moi j'aime beaucoup cette animation parce que c'est une animation qui sonne à la fois comme très moderne et en même temps qu'il y a une espèce de filiation et qu'il y en a une animation un peu à l'ancienne un peu classique et ça rend du coup vraiment l'esthétique belle ça nous amène vers des jolis décors ça nous emmène dans des situations où on va dire que on sent vraiment que ça a été travaillé que c'est pas uniquement des décors pour des décors qui sont supposés avoir un affect particulier sur spectateurs le fait que on est un groupe de personnages qui se retrouvent dans un ancien muséum d'histoire naturelle le fait que on quand on aille en ville on est presque cette sensation d'ultra modernisme à côté de ça ou de modernisme dans le sens où on se croirait presque dans le 19e siècle avec des beaux bâtiments bien fait bien droit bien dans leur case c'est très intelligent moi je trouve c'est très très bien amené comme une animation c'est ça vraiment cette forme cette force cette justesse cette délicatesse qui fait que on arrive à se dire que même si en soit l'idée de l'esthétique elle est pas si original que ça la manière avec laquelle elle est amenée au sein de l'histoire là il ya de l'originalité là il ya un petit plus qui fait ça que sort du lot et qu'on se dit ouais c'est beau c'est vraiment beau picard et la guillonnée vont dans une direction que je trouve particulièrement fascinante une direction qui donne lieu à quelque chose de prenant et de visuellement très atypique rappant un peu le style de oslo mais avec une pointe de modernisme qui donne lieu à une oeuvre visuellement époustouflante certes ce n'est pas une animation qui sonne comme dans l'air du temps quoi que au sein de la production française un peu tout de même mais on sent qu'il y a une envie de la part de ces deux auteurs de proposer une vision de l'animation qui soit à mi-chemin entre un studio ghibli et une oeuvre plus moderne plus proche de ce que illumination entertainment pourrait faire en termes de 3d pour un tout surprenant entraînant et surtout babo en termes de casting vocal je trouve que celui ci est vraiment bien fait thomas sagol notamment dans le rôle de tom est vraiment bien gabriel ledoze marie madeleine burguel cécilia rosiche catherine lafon frédéric serdal patrick bonnel tous ces doubleurs vous avez déjà entendu leur voix que ce soit à gauche que ce soit à droite que ce soit dans un film d'animation ou tout simplement parce qu'ils doublent une star mais ils sont tous vraiment bien ils ont tous une voix qui marque et qui fait qu'on retient leur personnage évidemment j'en ai retenu un parce que je trouve sa voix extraordinaire et qu'en plus c'est celui qui mène littéralement tambour battant tout le récit je trouve que la voix de enrico di giovanni est particulièrement charismatique et ici encore une fois on en prend pleinement conscience tant sans son coffre et ses cordes vocales le film n'aurait pas aussi bien capté cette forme de conte au bout du compte le voyage du prince est un film d'animation très original que j'ai envie de vous conseiller de voir en salle petit comme grand c'est le vrai intérêt de ce film c'est que là on est vraiment sur un film qui est fait pour la famille les enfants vont certainement plus en profiter que les adultes je pense mais pour autant il ya une certaine vision et un certain recul qu'on peut prendre sur le métrage qui fait que en tant qu'adulte on peut y voir quelque chose de vraiment passionnant de vraiment intéressant et surtout on peut se poser des questions qui vont en complément avec beaucoup de choses qu'on a appris quand on était plus jeune et qu'on essaye de mettre en perspective au fur à mesure qu'on prend de l'argent donc finalement je trouve que voyage du prince de jean-françois laguilloni et xavier picard est un film fait pour la famille très intelligent que je vous conseille de voir en salle c'est la bonne période et je trouve que ce film est vraiment vraiment intéressant à plus